Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Notre invité ce mois-ci gravit les marches du succès année après année. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite dans ce sommaire. Philippe Lisabeau est le grand témoin de Réussite. Il dirige la société Escao, basée à Lusigny-sur-Bars. Cette PME au Boise fabrique chaque année près de 7500 escaliers d'intérieur. Escao se positionne comme le troisième plus grand fabricant français dans son secteur. Une PME qui est aussi un bel exemple de reprise d'entreprise. Dans le rendez-vous CCI, vous saurez si l'économie au Boise se porte bien. La Banque de France et la Chambre de Commerce et d'Industrie ont publié en septembre leur cahier conjoncturel. Résultat, pour le premier semestre 2019, l'Aube fait mieux que résister. Les détails dans cette émission. Enfin, dans le zoom du mois, nous irons à la rencontre de futurs entrepreneurs. A l'occasion du salon de la création et de la reprise d'entreprise qui s'est déroulée en septembre à l'espace Argence, Justine Brasier est allée à la rencontre d'Aubois qui envisagent de créer leur boîte, comme on dit. Qui sont-ils ? Que cherchent-ils dans un tel salon ? Le reportage à la fin de cette édition. Philippe Lisabeau, vous êtes né en Lorraine, mais vous êtes un Aubois à pure souche, si je puis dire. Un Aubois qui a connu, notamment à Musy, des villes dans le monde rural remplies d'usines. Oui, tout à fait. Je ne renie pas les origines de naissance, mais effectivement, je pense être de souche aux Boises. Je suis bien dans ce département, on s'y sent bien, on a une belle ville qui s'est bien développée. Et donc l'Aub, aujourd'hui, c'est mon ADN. J'ai disparu et je suis revenu. Et j'ai la chance aujourd'hui de poursuivre ma vie auprès de ma famille, auprès de mes amis et dans les activités qui me plaisent. Vous étiez à Musy où il y avait beaucoup d'usines, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Est-ce que ça a nourri votre envie de diriger une entreprise dans le monde presque rural ? Le sentiment qu'il fallait peut-être des entrepreneurs comme vous pour reprendre le flambeau ? Pas du tout. Non, pas du tout. Je n'ai jamais pensé à reprendre la tête d'une entreprise dans tous les cas en tant que dirigeant actionnaire. J'ai toujours eu un petit peu d'ambition, j'ai toujours essayé de gravir des marches. Mais de là à penser qu'un jour je serai propriétaire d'une entreprise de 120 personnes, je ne l'ai pas rêvé. Je l'assume aujourd'hui, j'en suis content. Je pense que je mène bien ma barque avec tous mes collaborateurs, mais je ne l'ai pas cherché au départ. C'est le destin qui a frappé en quelque sorte avec quelques petites étapes qu'on va résumer très brièvement. Vous êtes nommé directeur commercial d'Escao au début des années 2000 et à cette époque, il y avait tout à faire. Oui, l'entreprise était dans une situation très délicate. Elle fabriquait à 60% pour les grandes surfaces de bricolage. C'est un marché à prix très serré avec des fabrications en grande série. Et quand les fabrications européennes ou asiatiques sont arrivées en France avec les importations, l'entreprise ne pouvait plus suivre et elle a eu des difficultés. Il fallait tout redimensionner en quelque sorte. Il fallait réorganiser l'entreprise. Justement, en 2014, l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Et alors, à ce moment-là, vous décidez, avec quelques cadres, de reprendre cette entreprise. C'est là où le destin frappe à votre porte. Oui et non. Depuis 2005, je suis arrivé en tant que directeur commercial. J'ai restructuré l'entreprise. J'ai retrouvé une nouvelle clientèle, une nouvelle façon de fabriquer. On fabriquait à l'époque 80% d'escalier standard et 20% de surmesure. Aujourd'hui, on a inversé ses taux. On fait 80% de surmesure et 20% de standard. Ça se fait pendant un an. Vous aviez changé déjà le paradigme de l'entreprise, mais elle était adosée à un groupe qui allait mal. Mais voilà. Et on était... À partir des années 2010, ce nouveau modèle a commencé à porter ses fruits. Il fonctionnait. Le groupe, lui, n'a pas suivi. Le groupe est resté sur son modèle historique. Et alors, vous vous êtes dit, quand même, j'ai fait tellement d'efforts, il faut que je reprenne l'entreprise. Quand l'entreprise a déposé le bilan, on était au début... Notre président, à l'époque, pensait relancer l'entreprise avec de nouveaux actionnaires. Mais derrière, dans ma petite tête, quelque part, je sentais qu'il y avait des difficultés. Je ne voyais pas comment le groupe pouvait repartir. Donc, j'ai déposé ma candidature pour reprendre l'entreprise, mais toujours derrière mon président. Et de fil en aiguille, à la fin, il ne restait plus que l'offre Escao et ses associés pour reprendre une partie du groupe Sympa. Il y avait 1000 salariés dans le groupe Sympa. On est reparti avec 70. Et aujourd'hui, Escao se porte bien. Et pour mieux comprendre votre activité de fabrication d'escaliers, Pauline Lermitte est allée à l'usine Issur-Bars, dans votre usine. Vous lui avez tout expliqué. Reportage. À l'usine Issur-Bars, 35 escaliers d'intérieur sortent quotidiennement de l'entreprise Escao, direction toute la France chez des clients professionnels. Nous ne vendons pas aux particuliers, nous ne vendons pas en grande surface de bricolage, car notre produit est principalement sur mesure. Et donc, il nécessite un fort accompagnement. Donc, nous vendons pour 40% de nos produits au travers des négoces en matériaux. Nous vendons pour 30% au travers des constructeurs de maisons individuelles. Et nous vendons 30% de nos escaliers sur des chantiers, en fourniture et pose, pour notamment derrière des bailleurs sociaux. On en met souvent un escalier en bois. Donc, c'est une part importante de notre activité. Du bois avec des structures parfois en métal, sous-traitées par une société locale. Un bois diversifié, 5 essences se sont utilisées. Une qui vient d'Asie, donc celle qui vient d'Asie est la plus importante, c'est les VA. Les VA, c'est le bois qui sert en fait à faire le caoutchouc et les pneus. Et quand il arrive à la fin de sa vie, c'est-à-dire au bout de 30 ans, il est repackagé pour faire des panneaux. Il a une très bonne densité, c'est un bois très intéressant pour l'escalier et le meuble. Les 4 autres essences, il y en a une qui vient d'Europe du Nord, c'est le sapin. Il y en a une qui vient d'Europe de l'Est, c'est le hêtre. Et on a deux essences qu'on va chercher localement, on va chercher du chêne et du freine. Ces essences se sont donc transformées pour devenir des escaliers à l'anglaise, à la française, à Limon Centro ou Suspendu, l'entreprise mise sur l'esthétique. Un escalier répondait il y a plus de 10 ans à des besoins fonctionnels. Aujourd'hui, un escalier fait partie de la décoration de la maison parce qu'on a bien souvent des espaces de vie au rez-de-chaussée qui sont larges et ouverts. Et on aime voir l'ensemble de la surface. Donc il faut qu'on voie même au travers de l'escalier, il faut qu'il y ait la lumière dessus. Et donc c'est un élément de déco, c'est presque un meuble. Pour les réaliser, 120 salariés travaillent chez SKO, des profils variés qui vont de la conception à la réalisation. Nous faisons des devis, nous prenons des cotes, nous accompagnons les clients, nous les formons à nos produits. Et ensuite, quand on nous passe des commandes, on va concevoir le produit et on va ensuite le fabriquer sur nos machines ou faire sous-traiter la partie métal et on va monter l'ensemble de nos escaliers dans l'atelier pour éviter qu'il y ait des problèmes sur les chantiers plus tard. Puis nous allons expédier de Lille à Bayonne jusqu'à Nice, bref, nous couvrons toute la France. Les chutes de bois non utilisées et non utilisables sont recyclées pour en partie chauffer l'usine. Philippe Lisabeau, vos clients, on l'a vu dans ce reportage, ce sont plutôt les négociants matériaux ou bien les constructeurs de maisons. Vous êtes devenu en quelques années le troisième fabricant français d'escaliers sur un marché pourtant difficile. Tout à fait. On est parti donc fin 2014 avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 millions. Cette année, on va faire plus de 12. Ça fait une croissance de 70% alors que le marché est en perte depuis deux ans de 15% par an. Donc aujourd'hui, on fait quelque chose qui est remarquable et c'est la réussite de tout un collectif. C'est l'ensemble des salariés d'ESCAO, de l'apprenti à l'ouvrier, aux techniciens, aux cadres responsables de services qui m'accompagnent et aux associés. On a travaillé ensemble et on a simplement poursuivi le modèle qu'on avait mis en place en 2010. Et comme on savait qu'il était favorable, on l'a amplifié. Et puis on a pris toutes les opportunités positives qui se venaient et on a pu décider de les prendre ou de les refuser. Mais en tous les cas, on a maîtrisé notre avenir et aujourd'hui, on en est fort content. Justement, on va mieux découvrir tout cela après une courte pause. Philippe Lisabeau nous expliquera notamment comment il compte développer ESCAO dans les années à venir. A tout de suite. Bâtitol à Cronay, c'est un centre service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Bâtitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac à ci et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garage et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Bâtitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous. Bâtitol à Cronay, Zag des Sources, 03 25 43 10 10 Sous-titrage ST' 501 Cabinets d'expertise comptable situés dans l'aube à Saint-Julien-les-Villas et à Barres-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aident au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'aube Lyon et Paris. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMWi et Mini à Rosière, Rocadouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de réussite, le Magéco, Philippe Lisabeau, le patron d'Escao, est en notre compagnie. Sa société fabrique des escaliers. Elle est située à Lusigny-sur-Bars. Philippe Lisabeau, je disais tout à l'heure que vous étiez le troisième fabricant français. Vous représentez à peu près 6% du marché national. Vous êtes passé de 5 millions à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vous êtes passé dans le même temps, forcément, de 70 salariés à 120 salariés. C'est facile, ça a été facile d'embaucher autant en si peu de temps ? Oui. Paradoxalement, avec tout ce qu'on entend, on aurait pu s'attendre à avoir des difficultés pour recruter. On commence à les percevoir, mais les 4 premières années, on n'a pas eu trop de difficultés. Pour nous, c'était un plaisir, mais c'était en fait le résultat de toutes les entreprises qui ont fermé la porte dans l'Est au bois, de Bar-sur-Aube à Vendœuvre à l'entreprise Alia qui n'était pas loin de chez nous, Timbo. Il y a eu pas mal d'entreprises qui étaient à proximité, qui ont mis la clé sous la porte. On a pu récupérer de bons salariés de ces entreprises. Et quel type de profil vous avez recherché et vous recherchez peut-être toujours ? Ce sont tous les profils aujourd'hui. On est sur toutes les cases, que ce soit des ouvriers manutentionnaires ou des menuisiers, des techniciens, des commerciaux, des poseurs, des gens qui vont faire du chantier, qui vont se déplacer sur les chantiers. Bien entendu, des commerciaux, dans notre stratégie, si on s'est développé, c'est parce qu'on a d'abord commencé par les commerciaux avant de mettre des hommes dans l'atelier, si on n'a pas de commande, il n'y a rien à fabriquer. Ça veut dire que vous êtes encore en train d'embaucher ? Toujours. Vous cherchez quoi ? 5-10% ? On ne cherche pas, ce sont des opportunités. Au fur et à mesure vous grandissez ? Aujourd'hui, on n'est pas comme ce qu'on fait depuis le départ. Depuis le départ, on ne cherchait pas à grandir. Ce sont des opportunités qui sont venues naturellement et qu'on a su saisir. Et comment vous faites pour vous démarquer de la concurrence ? Parce que vous avez eu un grand développement, donc vous avez réussi à imposer certaines choses sur le marché. Oui, tout à l'heure on expliquait qu'on est dans un marché en décroissance et nous on a fait une très grosse croissance. Alors comment vous avez réussi par rapport à la concurrence ? Je vais dire que c'est principalement les hommes. C'est principalement les hommes, c'est notre façon de manager, notre façon de gérer nos clients. Le client bien entendu au centre de nos préoccupations. Si on fait une bêtise dans notre production, parce qu'on en fait toujours un peu, on la répare. On assume la réparation, on assume les coûts et les clients au bout d'un moment nous font confiance. Parce que notre clientèle, c'est une clientèle récurrente. On n'a pas de particuliers qui achètent un escalier dans leur vie. Et on n'a pas de grande surface où là, on n'a que la pression du prix. Oui, vous dites dans notre métier, on ne crée pas des brevets, on crée de la confiance en quelque sorte. Tout à fait. Tous les escaliateurs ont à peu près les mêmes produits, on a à peu près les mêmes fournisseurs, on a à peu près les mêmes machines. Et il faut être bon quoi. Donc, qu'est-ce qui fait la différence ? Ce sont les hommes. Vous avez quelques expériences de vente en Belgique ou en Suisse, mais vous ne souhaitez pas vraiment développer l'exportation. Pourquoi ? Juste qu'on n'a pas le temps. On est déjà débordés, mais mes cadres sont à 150% de ce qu'ils ont à faire. Mes ouvriers, on fait tous des heures supplémentaires en ce moment. Il y a de quoi faire en France. Et je préfère qu'on soit dans ce sens-là. Ah oui, et puis tout le monde est content. Et comment vous comptez développer SKO dans les années à venir ? Est-ce que vous avez une stratégie qui va un peu changer ou vous continuez dans le même créneau ? Il n'y a aucune raison qu'on en change. Quand c'est une stratégie qui marche, je ne vois pas pourquoi on la changerait. On l'amplifie. Je disais tout à l'heure, d'abord on commence par les commerciaux. Donc, les commerciaux, plus on va en mettre, plus les secteurs vont être densifiés, plus les commerciaux auront des visites chez les clients et donc vont générer des affaires. Il essaie de créer un écosystème qui puisse bien fonctionner du commercial jusqu'à... Et puis l'important dont on ne parle pas, c'est la relation humaine. Il faut déjà qu'au sein de l'entreprise, il y ait une relation de confiance. Du patron jusqu'aux manœuvres. Et comment on fait fonctionner ça ? Le principal, d'abord, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Si je ne suis pas dans cet état d'esprit, à un moment donné, la confiance, elle tombe et ça ne marche pas. Et là, aujourd'hui, je pense que l'ensemble de mes salariés me font confiance. Si on se remémore l'époque du dépôt de bilan du groupe Sympa, en 2014, aucun de mes ouvriers n'a fait grève. Alors qu'on bloquait les rues, on bloquait l'axe 3 Chaumont à Sympa, aucun. Pourquoi ? Parce que je leur ai dit tout de suite qu'on avait une solution de secours et qu'il fallait me faire confiance. Et comme déjà depuis 2010, j'en étais directeur général et que j'avais renoué la confiance entre les syndicats, les ouvriers, les cadres, etc. Tout le monde a travaillé dans le bon sens. Il n'y a pas eu de réticence. Vous avez conscience aujourd'hui d'être un exemple de réussite dans l'aube ? Je ne dirais pas que je suis un exemple ou on est un exemple de réussite. On avait beaucoup de composantes qui nous permettaient d'aller là. Déjà, on avait créé un nouveau modèle, on en était sûr. Il n'y avait pas de raison pour nous qu'on ferme cette entreprise. On était sûr qu'en la reprenant, on la développerait. Puis après, il y a comment on fonctionne ensuite en intérieur. Une reprise comme celle-ci, je ne pense pas qu'on en trouve partout. Parce qu'en fait, on était déjà en place. On faisait partie d'un groupe. La seule chose qui nous manquait, c'était les finances, la présidence et puis l'informatique. Du jour au lendemain, le tribunal nous a annoncé le 24 octobre à 15h de l'après-midi qu'on reprenait l'entreprise à partir du soir à minuit. Et dès le lendemain, on s'est tous mis à la tâche pour que l'entreprise reparte et que ça marche. Il y a encore un phénomène, je pense, important. L'ensemble de la direction présente ici, ce sont tous des au bois. Ce ne sont pas les gens de passage. Ce ne sont pas les gens qui viennent faire carrière et puis ensuite partir ailleurs. Ce sont des gens qui viennent pour construire. Donc c'est un bel exemple. Dans un instant, la suite est fin de réussite. Vous saurez si la conjoncture économique est bonne dans l'aube. Et nous irons à la rencontre de futurs créateurs d'entreprises. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada CrisCoupe Déménage Pour encore mieux vous servir, nous vous attendons dans notre nouvel espace dédié aux coupes, trophées et médailles à la Chapelle Saint-Luc. Nous sommes les spécialistes des récompenses. Victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite, agricoles ou tout simplement pour se faire plaisir. Sandra vous réserve le meilleur accueil. CrisCoupe, c'est maintenant au 7 rue Joseph-Marie-Jacquard, zone industrielle des Prés de Lyon, à la Chapelle Saint-Luc. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMWi et Mini, Arrosière, Rocadouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Dernière partie de réussite avec Philippe Lisabeau, le PDG de la société SKO. Bruno, c'est l'heure du rendez-vous CCI et nous avons plutôt des bonnes nouvelles à donner à propos de la conjoncture économique dans l'aube. Oui Fabrice, tous les six mois, la CCI et la Banque de France publient la synthèse d'une vaste enquête économique qui est menée auprès d'un panel représentatif d'entreprises au Boise sur leur activité du semestre précédent. Les résultats du premier semestre viennent d'être dévoilés et ils sont globalement positifs. L'économie au Boise renoue avec un cercle vertueux. Les détails dans ce reportage signé Christian Vire. Lors de la présentation du 39e cahier conjoncturel de l'aube, pour chaque secteur, les sous-titres révèlent un retour de la confiance. Spirale négative qui s'enraye, belle vitalité, bon niveau d'activité. Pour le président de la CCI, selon les indicateurs, les entreprises au Boise retrouvent une certaine stabilité. Je pense qu'on n'est pas sorti de ce qu'on a appelé la crise de 2008. Néanmoins la situation est nettement plus positive aujourd'hui, avec une stabilité mais qui monte par petites marches. C'est globalement moins de stock dans les entreprises, un peu plus de chiffre d'affaires, une trésorerie toujours tendue mais qui s'améliore et ça se voit au niveau du nombre de défaillances d'entreprises qui diminue. C'est aussi la relance de l'embauche, on recrée de la consommation et c'est le cercle vertueux qui se remet en place. Avec des taux de crédit bas, le soutien de la croissance par la consommation se retrouve également dans le département. Les crédits à la consommation ont progressé de manière significative sur 12 mois glissant dans le département de l'eau et les crédits à l'habitant ont également progressé de manière significative. Sur le plan national, une baisse du chômage. Sur le plan départemental, ça se voit beaucoup moins mais il y a quand même un frémissement de ce côté-là. On est aujourd'hui face à une situation d'entreprises qui vont quand même nettement mieux. C'est rassurant bien évidemment mais il faut rester prudent parce qu'il va falloir que les entreprises recréent de la trésorerie pour pouvoir se redévelopper. Dans cette enquête de conjoncture, les filières textiles et le commerce de détail regroupent les notes de confiance les plus basses, malgré une amélioration. Il y a une vraie envie de faire revenir le client dans le centre-ville, de lui proposer de l'animation au centre-ville. C'est des choses qui n'existaient plus tellement ces dernières années et qui reprend encore, qui reprend vie. Le commerce dit traditionnel qui a du mal à faire face à la distribution notamment sur Internet et un nouveau type de commerce qu'on ne trouve peut-être pas sur Internet justement et qui refait surface. Donc c'est une mutation. A la question qu'est-ce qui caractérise le contexte économique actuel, le sentiment d'une période de reprise d'activité est passée de 14 à 22%. 0,6% déclarent même qu'il s'agit d'une période exceptionnellement positive. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Philippe Lisabeau, vous sentez ce frémissement de l'économie dans le département ou pas ? Non. Non. Donc ça dépend beaucoup de secteurs. Oui, on n'est pas au rythme. Je suis régulièrement les informations de la Banque de France et on ne vit pas au même rythme que l'ensemble de la France, on va dire. Là, c'est des chiffres au bois. Oui, et encore moins au niveau du chiffre au bois. Aujourd'hui, notre marché est essentiellement un marché de neuf. Donc on met des escaliers essentiellement dans les maisons neuves. Et dans l'aube, il n'y a pratiquement pas d'étage. C'est dans les départements où il y a le moins de maisons à étage. Il y en a une sur dix. Alors qu'en moyenne nationale, on est plutôt à quatre maisons sur dix avec des étages et non des escaliers. Votre marché est ailleurs, en quelque sorte. On termine cette émission avec le Zoom du mois. La journée de la reprise et de la création d'entreprises s'est déroulée fin septembre à 3 à l'espace Argence. L'occasion de rencontrer les hommes et les femmes qui vont créer les PME de demain. Quelles sont leurs ambitions et que viennent-ils chercher dans un tel salon ? Un reportage nourri de témoignages féminins, signé Justine Brasier. Certains visiteurs n'en sont qu'aux prémices de leur projet. D'autres sont bien avancés sur la question. L'événement a attiré tout type de profil. C'est vraiment quelqu'un qui vivait à Paris, qui en a marre de cette vie, qui pouvait être ingénieur, qui a envie de créer son entreprise. Il peut tout à fait le faire dans l'artisanat parce qu'il a des tas de compétences. Ça peut être la personne qui est qualifiée dans le métier aussi, dans les métiers de l'artisanat, qui sont nombreux puisque l'artisanat c'est plus de 250 métiers. On peut accompagner tous ces porteurs de projets. En tant qu'auxiliaire de vie, Eugénie souhaite lancer sa micro-entreprise. Elle est venue pour connaître les derniers éléments nécessaires au démarrage de son activité. C'est pour cela que je viens ici pour ne pas faire de bêtises. Parce que bien souvent on nous dit de s'enregistrer sur internet. Et sur internet on n'a pas tout. On n'a pas tous les renseignements. On peut faire quelque chose et ensuite chuter. Et c'est pour cela que je viens sur ce salon-là. Je viens là pour avoir les renseignements complémentaires et sûrs et certains. Moi j'ai besoin de monter. Je ne veux pas rechuter. Ancienne ambulancière, Charlotte a pour projet de créer une boutique en ligne de vêtements grande taille. Pour se lancer dans ce projet, elle est venue chercher des informations auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle m'a donné des informations pour le financement et puis d'autres informations pour le site internet que je veux réaliser, vers qui je peux me tourner sur le salon. Sur place, des dizaines de stands pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Parmi eux, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métier et de l'artisanat, les assurances, le Pôle emploi ou encore le Greta. Ils m'ont donné un dépliant et maintenant c'est un mot de faire ce qu'il faut. On voit qu'on est quand même bien encadré et on n'est pas seul. Si vraiment on a des besoins, des questions, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Ça motive. On est prêts maintenant. C'est un mot de faire ce qu'il faut maintenant. Et puis j'espère qu'avant la fin de l'année, je pourrai exercer mon activité. Au total, le salon de la création et reprise d'entreprise a attiré près de 600 personnes. On vient de voir de futures entreprises locales. Pour vous, travailler avec les entreprises locales, c'est aussi quelque chose de très important ? Très important. C'est beaucoup plus facile de travailler, d'échanger avec des gens qui sont à côté de chez vous qu'à 100 kilomètres. Même avec les outils informatiques d'aujourd'hui, on se comprend mieux. De l'informatique et la comptabilité, vous faites travailler des au bois en tout cas. Tout à fait. Les sous-traitants, les prestataires, un maximum. Merci Philippe Elisabeau pour votre témoignage. Eh bien, bonne continuation à SKAO parce qu'apparemment, c'est une belle histoire qui va continuer. On en est certains. Merci de votre attention. On termine cette émission avec l'agenda de la CCI. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. Dans votre agenda, vous pouvez noter un atelier. Êtes-vous prêt à vous lancer le 9 octobre à la CCI de Troyes et de l'Aube ? Vous pourrez participer à une demi-journée d'informations sur la création d'entreprises. Le coût est pris en charge par la CCI. Le 12 octobre, ne manquez pas la journée nationale du commerce de proximité de l'artisanat et du centre-ville. À Troyes, remis sur scène et barre sur scène, cette manifestation a pour but de mettre en valeur le commerce et l'artisanat de proximité, et aussi de créer de l'animation et de l'interaction entre les consommateurs, les commerçants et les artisans. Le 15 octobre, un atelier pro RH vous est proposé sur le thème « Créer les conditions favorables d'intégration des nouvelles recrues et savoir les fidéliser ». C'est à la CCI de Troyes et de l'Aube. Et toujours à la CCI, ne manquez pas une matinale numérique, construire son cahier des charges pour créer son site web. Avoir un site web est indispensable au développement de votre entreprise, mais il convient de maîtriser certaines règles afin de correctement le créer et d'optimiser son efficacité. Cette matinale numérique vous y aidera. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.trois.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMWi et Mini à Rosière, Rocadouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Sous-titrage Société Radio-Canada